Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De temps en temps sur Instagram, je vous demande un peu ce que vous avez envie de voir comme contenu sur ma chaîne, comme vidéo, si vous avez des idées ou envie de voir des choses en particulier. Et ce qui est ressorti assez souvent, ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vous parle un petit peu de qu'est-ce qui m'a fait aimer le luxe et la maroquinerie, d'où vient cette passion, un petit peu les origines, peut-être un peu mon parcours, mon cheminement par rapport à ça. Du coup, c'est quand même un peu personnel, je vais vous parler un peu de ma vie. Je ne suis pas trop comme ça, je n'aime pas trop ça, je ne vais pas vous mentir, mais on reste quand même dans le sujet, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Ça va du coup être une vidéo plutôt blabla où je vais parler, si ce n'est pas trop ce qui vous intéresse, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème, et on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais si ça vous intéresse, restez là, du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup, pour reprendre un peu la question, enfin votre question en tout cas de certaines d'entre vous, qu'est-ce qui m'a fait aimer le luxe ? Alors à la base, il faut savoir que tout l'univers lié au luxe, à la haute couture, aux grandes maisons, me fascine littéralement. Pour plusieurs raisons, déjà tout ce qui est image, en fait, le fait que tout ce qui est luxe, ça vende vraiment du rêve. Il y a des variations de lumière, désolé, le soleil joue à cache-cache. Ce côté rêve, ce côté un peu inaccessible aussi, la beauté tout simplement, l'esthétique de tout l'univers, en fait, c'est même pas forcément d'un sac ou d'une robe, c'est global, l'ensemble, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et évidemment, tout le côté historique, les histoires des marques, les origines, tout le savoir-faire. Je suis quelqu'un de très attachée à tout ce qui est savoir-faire, à l'artisanat, peu importe le secteur d'ailleurs. Pas mal d'éléments comme ça qu'on retrouve dans le secteur du luxe, sont assez rattachées à ce que j'aime, à ma personnalité, à mes valeurs. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on développe telle ou telle passion, c'est parce qu'on a des valeurs similaires avec celle-ci, ce qui est tout à fait logique. Dans l'univers du luxe, la valeur de l'artisanat et du travail est quand même assez ancrée. Moi, la valeur du travail, c'est quelque chose qui est très développé chez moi. Également, je suis très admirative de la technicité, du côté artisanat pur et dur, donc de la conception de pièces souvent à la main. Quand je vois les robes vraiment de haute couture faites par des couturières qui peuvent coudre chaque perle, chaque sequin à la main, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Moi, je ne suis pas du tout manuelle, je suis incapable de vous faire un collier avec du fil et des perles. Incapable. Ce n'est pas faute d'essayer parfois de faire des petits trucs manuels, mais ce n'est pas du tout mon truc. Et en fait, je suis d'autant plus admirative de ça, parce que moi-même, j'en suis incapable, donc ça m'émerveille encore plus. Il y a également tout l'aspect, on va dire, économique, commercial et financier lié au luxe et à l'univers qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose dont je ne parle pas trop, mais ayant fait des études dans ce secteur, tout ce qui est économie, commercialisation, marketing et lié à la finance, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc je me documente aussi énormément par rapport à ça, et encore mieux quand c'est dans un secteur qui t'intéresse personnellement, on est d'autant plus impliqué. Au niveau des origines, on va dire, de cette passion, il est bien évident pour moi que ma maman a été certainement le pilier de tout ça. Elle a eu à une époque une boutique de maroquinerie et accessoires haut de gamme, donc foulard en soie, bijoux, ceinture, tout ce genre de choses. Ma maman, c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens du détail, qui est beaucoup dans les accessoires. Et en fait, je me rends compte qu'au fil des années, je suis vraiment comme elle. J'ai plutôt un style assez classique, assez simple, mais j'aime bien démarquer par des bijoux. Le sac, bien sûr, qui pour moi fait toute la tenue. Je porte beaucoup de foulards, etc. Donc les chiens ne font pas des chats, forcément. Donc pour moi, c'est évident, quand je voyais ma mère avec ses carrés Hermès dans ses belles boîtes oranges, elle les a toujours, je lui demande de m'en donner un, mais elle ne veut pas. Ça fait vraiment sens avec ma passion à ce jour, en tout cas. Je suis aussi quelqu'un qui attache pas mal d'importance à l'esthétique. Alors pas forcément que dans le sens où je suis toujours très apprêtée. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me desserre dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Mais j'aime toujours être dans le détail. Quand je décide de me préparer, c'est vraiment le full set. C'est tout le détail, c'est la petite veste, le petit collier, le maquillage, etc. J'ai fait 10 ans de théâtre. Donc me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, que ce soit dans l'interprétation ou jouer jusqu'au bout le rôle, en ayant une préparation physique, une transformation adaptée, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je pense que si j'avais pu ou pris un autre tournant, j'aurais pu me lancer dans ce métier-là. J'aurais vraiment aimé être comédienne de théâtre. Je ne me suis pas donné les moyens, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi cette partie de ma personnalité, cette passion-là, je trouve, qui communique assez avec ma passion du luxe et de tout ce qui est esthétique. Et en plus, je suis une grande, grande perfectionniste. Donc le sens du détail, on va dire que ça me correspond bien. On va dire que j'ai vraiment commencé à développer ma passion du luxe et notamment de la maroquinerie vers 13-14 ans. Moi, je n'avais pas de poster de stars forcément dans ma chambre. J'avais des publicités de marques de luxe, de magazines affichées sur tout mon placard. J'ai encore la vision d'une publicité, je pense, d'un sac Louis Vuitton avec cette mannequin qui était vraiment allongée avec un énorme sac. Je le visualise encore. Donc moi, j'avais tout ça. J'étais bien consciente que c'était un milieu qui ne m'était pas accessible financièrement. Mais j'en ai fait un peu un objectif. Et quelque part, je me disais toujours, un jour, tu pourras, tu vas t'acheter ce sac Louis Vuitton, ce Speedy. Et je l'ai fait et j'ai fini par le faire. Mais je n'avais pas envie de brider ma passion et surtout mon envie d'en savoir plus et de me cultiver parce que je n'étais pas dans la bonne case ou dans la bonne classe sociale. Je suis quelqu'un de très curieux et encore plus quand c'est sur des choses que je ne connais pas. Et je n'ai pas honte de dire que je ne suis pas informée sur tel ou tel sujet. Au contraire, je suis plutôt dans la démarche d'aller chercher l'information, de questionner les gens pour justement agrémenter ma culture. Alors ça, ça va être pour tous les sujets. Je suis vraiment comme ça. Mais pour le luxe, ça a vraiment été ça. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Que ce soit des livres, des magazines, je regardais beaucoup de films. Je me suis documentée sur le sujet tout simplement à partir, comme je vous le dis, de 13-14 ans parce que j'aimais vraiment cet univers, parce que ça me correspondait en fait à 100%. Ça correspondait juste parfaitement à ma personnalité. J'ai commencé à porter des sacs vers cet âge-là. Je me souviens d'un de mes premiers sacs, ça devait être un petit sac baguette rose fuchsia avec une petite anse et tout, des petites poches. Je m'en souviens très très bien. Je pense que c'est ma mère qui avait dû me l'acheter, je ne sais même pas. Peut-être que je me l'étais achetée avec mon argent de poche. J'ai commencé comme ça à acheter des petits trucs. Après, à partir de 16 ans, j'ai commencé un petit peu à travailler entre guillemets, à gagner mon propre argent. Je l'ai fait très rapidement. Moi, j'avais besoin d'être indépendante financièrement. Je n'étais pas trop du style à me demander à ma mère de m'acheter des trucs parce que je savais qu'elle n'avait pas forcément la possibilité. Donc en fait, dès 16 ans, j'ai commencé à vendre mes affaires sur Internet, tout comme on fait Vinted aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à le faire sur Facebook très très tôt. Je faisais mon petit business, je faisais mes petites affaires et je faisais comme ça mes petits trucs. Dès que j'ai 18 ans, j'ai tout de suite travaillé. J'étais serveuse dans un restaurant pendant très longtemps. Je travaillais à la mairie. Je fais pas mal de jobs. Parallèlement à ça, j'ai côtoyé beaucoup de conseillères en images qui m'ont donné aussi la passion de ce métier. J'ai fait une formation, donc je suis formée à ce niveau-là, même si je n'en ai pas fait mon métier au final parce que j'étais aussi consciente que l'entrepreneuriat, ce n'était pas évident. J'ai été rédactrice mode pour un web magazine en ligne pendant plusieurs années qui n'existe plus aujourd'hui. Ceux qui m'ont connue à cette époque-là, vous devez peut-être vous en souvenir. J'ai fait mes premiers boulots. J'ai commencé à m'acheter moi-même mes premiers sacs premium. Longchamp, Vanessa Bruno, Gérard Larel, le fameux trio gagnant. Et après, j'ai acheté pas mal de maroquinerie de sacs fast fashion parce qu'évidemment, c'était les moyens que j'avais et que j'aimais bien changer souvent. C'est vers là, c'est en 2008-2009, je crois, que j'ai commencé à poster mes looks sur ma page Facebook donc qui me servaient aussi de page de vente. Je postais mes achats, mes looks qui sont horribles. Alors, ils étaient tendances pour l'époque, mais je les prenais, je me prenais toute seule en photo avec le retardateur ou je demandais à ma sœur de le faire. Je vous en mettrais si je retrouve des photos, c'est rigolo. Et j'ai pas du tout honte, en plus, je pense que je faisais tout le temps la gueule sur les photos. Ça avait pas trop posé à l'époque. Et après, en 2010, j'ai vraiment lancé mon blog et ma chaîne YouTube qui m'a permis de parler plus de mode. Je parlais pas mal de sacs, de maroquinerie, je postais beaucoup de looks. Je parlais pas de luxe parce que là, j'avais encore, et c'est vraiment un frein que j'ai encore, on va dire jusqu'à récemment, je pense que je l'ai encore, j'avais l'impression de pas avoir la légitimité pour en parler parce que j'avais pas les moyens d'en acheter régulièrement. Donc, je me suis jamais aventurée sur le sujet du luxe et de la maroquinerie haut de gamme, etc. Parce que je me sentais vraiment pas en confiance avec ce sujet-là. Donc, j'ai orienté mes contenus plutôt mode et surtout cosmétiques qui est aussi une de mes passions, même encore aujourd'hui, même si j'en parle beaucoup moins parce que j'ai un peu fait le tour du côté blogueuse beauté. C'est vraiment en 2010 que j'ai commencé le blog et les vidéos et parallèlement, j'étais toujours dans cette passion du luxe, dans cette recherche d'informations. J'étais aussi dans la recherche de bons plans. Je crois que c'est en 2013 à peu près que j'ai acheté mon premier sac de luxe. C'était une petite pochette Chloé qui était un peu rose métallique, je m'en souviens très très bien. Je crois que c'est le baguette Paddington, je vous mettrai une photo. Je me souviens plus combien je l'avais payée. Honnêtement, j'ai dû l'apporter deux fois parce qu'elle était minuscule et après je l'ai revendue, je crois que je l'ai revendue une centaine d'euros. Je ne l'avais pas payée très très cher parce qu'à l'époque, j'étais en alternance donc je n'avais pas énormément de moyens forcément. Mais mon vrai premier achat luxe, ça a été cette pochette en fait. Je l'avais complètement oublié, c'est en préparant un peu la vidéo que je m'en suis rappelée, je trouve ça rigolo. Et après évidemment, cette passion du luxe, c'est un peu plus concrétisé au fil des ans avec l'augmentation de mon pouvoir d'achat, bien sûr. Parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé trois ans en alternance, j'ai le vu aussi. Après quand j'ai eu un pouvoir d'achat plus important, j'ai commencé un peu à acheter les sacs, les pièces que je vous montre dans les vidéos. Mais au final, c'est quand même assez récent. La première vidéo sac que j'ai faite sur ma chaîne, c'était en fin 2019. C'était avec une collab pour la marque de la Vega Bag. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo de présentation du sac parce que c'est un sac organisé, ça peut être intéressant. Et en fait, je ne sais pas si la vidéo a bien marché, je ne suis même pas sûre mais j'ai tellement aimé, je me suis dit, pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt ? Et j'ai commencé à présenter toute ma collection de sacs, même si ce n'est pas du super luxe, ce n'est pas grave. Je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir et c'est toujours ce que j'ai fait avec le blog et c'est pour ça que ça fait dix ans que je fais des trucs sur internet. Et même si ce n'est pas mon métier, mais ça c'est un choix. Et je continue à le faire encore aujourd'hui parce que ça me, pour l'instant en tout cas, ça me plaît toujours, ça me motive, ça me permet de développer ma créativité à côté de mon travail, ça m'apporte un équilibre assez intéressant. Et vraiment, quand j'ai fait cette vidéo, c'est là que je me suis dit, mais Oz, tant pis, même si tu ne vas pas pouvoir acheter un sac Chanel par mois, ce n'est pas grave, ça peut intéresser d'autres personnes, parler aussi de sacs premium, etc. Et en fait, je regrette aujourd'hui d'avoir eu tous ces freins, tous ces préjugés. C'est comme quand on dit, je n'ose pas entrer dans une boutique de luxe parce que je n'ai pas l'habitude d'acheter. J'ai toujours un petit peu ce frein, un peu moins maintenant. J'ai toujours un peu cette appréhension, mais souvent quand on en parle, je vous dis, allez-y, osez, de toute façon vous êtes une cliente comme une autre. Et quand bien même vous allez regarder, vous allez regarder, vous avez le droit d'entrer aussi dans le magasin. Et tous ces freins qu'on a liés au luxe, c'est des préjugés parce qu'actuellement le luxe se démocratise un petit peu et s'il lance autant de produits d'appel qui sont quand même peut-être un petit peu moins chers avec des entrées de gamme aux alentours de 1000€, c'est justement pour les gens qui ont moins de moyens. Je ne pense pas que c'est pour les gens qui ont vraiment les moyens. Ça, c'est un autre type de produit. Quand je vous parle du côté commercial, c'est un peu ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà un petit peu mon cheminement par rapport au luxe, à ma passion. Je vous ai fait une petite synthèse parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous raconter ma vie et je n'aime pas trop ça non plus. Et ce n'est pas forcément hyper intéressant. Enfin, vous me direz si les gens adorent qu'on raconte sa vie sur les réseaux. Mais moi, ce n'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai essayé de rester factuelle et assez orientée sur le sujet. Ça vous donne une vision un peu plus claire de mon parcours. N'hésitez pas à me partager le vôtre. C'est ça en fait qui m'intéresse vraiment. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Parce que j'ai envie de savoir, vous, comment est née votre passion du luxe ? Comment vous en êtes venue là ? Ou pas, peut-être que vous regardez ces vidéos juste pour vous documenter. Et c'est tout à votre honneur. C'est toujours ce que je dis. Le savoir, c'est le pouvoir dans la vie. Être ouvert à l'esprit, être ouvert à d'autres choses, écouter des opinions contraires aux siennes. C'est ça qui nous rend plus riches en tant qu'individu, en tant qu'être humain aussi. Et qui fait de nous de meilleures personnes. Donc c'est aussi très très bien d'être curieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu votre ressenti en commentaire. Je suis un peu gênée, je suis un peu moins à l'aise que d'habitude je pense avec cette vidéo. Ouais, je pense que oui. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas été trop trop long. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouveaux contenus et pour partager toute cette passion de la maroquinerie, de l'univers du luxe ensemble avec vous. C'est vraiment ce qui me motive, ce qui me stimule aussi aujourd'hui. C'est les échanges qu'on peut avoir autour de ces sujets. Et comme je vous ai expliqué, j'ai mis tellement de temps à partager sur internet. Donc j'essaie un peu de rattraper le temps perdu en ce moment. Avec notamment ces contenus, en tout cas dans l'immédiat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501